L'ISO 27701 L'ISO 27701 c'est la toute dernière norme d'une catégorie d'une famille de normes ISO et aussi ISO IEC, donc du monde de l'informatique et de l'électronique qui s'intéresse à l'amélioration continue. On appelle ça des systèmes de management. La première qui avait inauguré cette façon d'améliorer les systèmes, ce sont les normes ISO 9001. Ensuite il y a eu un système de management qualité, SMQ. Ensuite il y avait eu l'ISO 14000, système de management pour le respect de l'environnement, SME, etc. Une qui est très connue dans le monde de la sécurité de l'information, c'est l'ISO 27001 avec possibilité de faire des zooms sur la sécurité d'informations particulières qui sont les données à caractère personnel. Le RGPD qui est sorti en avril 2016 et qui est obligatoire d'application pleine et entière obligatoire depuis le 25 mai 2018, sans le dire, c'était déjà un système d'amélioration continue, un système de management, pas tellement pour la sécurisation des informations mais pour la protection des données personnelles. Il se trouve que l'ISO 27701, petite soeur de l'ISO 27001, etc. C'est la nouvelle norme qui est la version ISO, on peut dire, du RGPD. La chance qu'on a dans la sécurité des données, la sécurité de l'information ou la protection des données, c'est que ces systèmes de management sont à voir comme des moteurs pour lesquels on peut apporter de l'énergie, de l'essence. Donc l'essence du système de management 27001, c'est l'ISO 27002, les bonnes pratiques pour sécuriser des informations et des systèmes d'informations. Et de façon similaire, l'essence de la 27701, du moteur d'amélioration continue, plein de doute chez CAC, on planifie, on déploie, on contrôle, on ajuste. L'essence de ce nouveau moteur, ça sera une norme qui sortira bientôt, l'ISO 27522. Donc on a une analogie parfaite entre sécurisation des systèmes d'information, 27001, norme certifiante, bonne pratique pour la 27001, la 27002, et donc l'analogie, c'est l'ISO 27701, l'amélioration continue d'un système de protection des données personnelles qu'on peut alimenter avec des bonnes pratiques qui sortiront dans quelque temps dans l'ISO 27522.